Salut à toutes et à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit retour sur World of Warships avec ce nouveau patch qui permet de prendre le contrôle des sous-marins. Alors les sous-marins, que dire, que dire, ce sont des unités qu'on ne devait pas avoir, mais vous connaissez Wargaming et ses promesses, il n'y aura jamais de sous-marins dans le jeu, il n'y aura jamais de tier 9 ou tier 10 payant en argent réel, etc, etc. Et en fait, tout ça, il y a. Donc bref, les sous-marins, qui divisent déjà pas mal de monde, ont un petit problème de concept, c'est qu'à l'origine, dans World of Warships, le rôle de chasseur furtif est octroyé au destroyer. World of Warships, c'est un jeu d'arcade et pas de simulation. Donc quand vous avez un destroyer qui a une distance de détection de 5-6 km, ça reste évidemment fantaisiste, parce que dans le jeu, le navire disparaît comme par miracle dès qu'il passe cette distance. Alors qu'en mer, évidemment, dans la réalité, on le verrait. Donc du coup, que faire des sous-marins ? On les a rendus encore plus furtifs. C'est des chasseurs furtifs au-delà du furtif. Mais comme il a fallu les insérer dans un jeu où les unités, globalement, ont tendance à aller très vite, la première entorse flagrante au réalisme, ça va être la vitesse des sous-marins. Vous voyez là, je suis au tiers 6 avec lui, 69. Je suis à 25 nœuds. Bon, en surface, admettons, ça fait beaucoup, mais admettons. Et le problème, c'est qu'en plongée, je vais conserver cette vitesse. Les sous-marins ont des vitesses en plongée qui sont complètement pétées. Le truc, c'est que beaucoup de sous-marins à Seconde Guerre mondiale, même quasi tous les sous-marins à Seconde Guerre mondiale, avant l'invention du Schnorkel, fonctionnaient uniquement sur des moteurs électriques sous l'eau. Donc des moteurs électriques qui impliquaient une perte assez conséquente de vitesse. Ça a changé quand les Allemands ont introduit le Schnorkel assez tard dans le conflit, et qui permettait, à une version périscopique, de déployer un tube qui allait alimenter en oxygène le moteur des aires. Alors, là du coup, on m'a approché de la zone d'action avec ce sous-marin. Là vous voyez, j'ai passé l'action essentiellement en surface, et là je plonge, parce que le combat va commencer. Donc sur ça, c'est crédible, parce que les sous-marins de la Seconde Guerre mondiale étaient vraiment des navires submersibles, c'est-à-dire qu'ils étaient essentiellement en surface et qui changeaient pour la tête. Alors là, je m'en trouve face à un destroyer, dans une situation où il n'était pas top, c'est qu'il est en train de rusher vers moi. Je pensais en me disquer, et en fait, je tombe sur un destroyer qui a décidé de foncer. Heureusement, les torpilles sont guidées, mais en manœuvrant, ils les esquivent, et donc là, je suis assez, assez mal. La petite chance que j'ai, c'est qui veut me rush, j'ai qu'à reculer, et j'emmène sur mes petits copains. Donc vous voyez, en immersion périscopique, on peut prendre quand même des dégâts au canon. Donc là, je l'ai pris, et mes copains, ils sortent, merci. Donc, on peut prendre des dégâts au canon, immersion périscopique, ce qui est assez logique. C'est tout à fait possible qu'un destroyer attaque au canon, dans le but que l'explosion, quand même, provoque des dégâts au sous-marins. Là, j'ai plongé un peu plus bas, donc il y a, je crois, si je ne dis pas de bêtises, 4 niveaux de plongée. J'ai plongé la surface, surface, immersion périscopique, immersion moyenne et immersion profonde. Ça fait 4 niveaux. Le truc, c'est que vous ne pouvez attaquer des navires de surface qu'en immersion périscopique. Quand vous combattez le taux-marins, vous devez être à la même immersion qu'eux pour pouvoir les toucher. Donc, ça oblige à faire un petit jeu assez mécanique et artificiel sur des niveaux de plongée. Alors, petit truc qui est un peu tordu aussi, c'est que, quelle que soit la nationalité, probablement, on n'a que les sous-marins allemands et américains, mais quelle que soit la nationalité, vous avez, dès les bas niveaux, des torpilles guidées. Alors que ça, non, totalement pas. Les torpilles guidées ont été introduites, je crois, à l'horizon 43-44 par les allemands qui ont mis au point un système de détection acoustique qui permettait à beaucoup de se caler sur le bruit des navires. Donc, rien à voir avec pinguer le navire et lui envoyer des torpilles. C'était une torpille qui était totalement passive. C'est une mécanique de jeu. C'est une mécanique, en fait, quand vous allez mettre un ping, là, comme ça. Hop, vous avez un point qui va durer un certain nombre de secondes, une vingtaine de secondes sur le navire. Le premier ping va vous permettre de guider. Si vous re-pingez la même partie du navire, à ce moment-là, les torpilles vont ignorer la protection du torpille. On va dire adverse et faire une citalelle. Donc, quand vous faites une citalelle, aucun n'est pas. Si vous touchez à un autre endroit, vous déplacez cette zone de ping à un autre endroit du navire, mais ça ne compte pas comme un deuxième ping. Vous voyez, là, j'ai bien mis mes deux ping, et ce pauvre bateau vient de se prendre une raclée, quatre citalelles, une ondation. On va les cuirasser, merci, au revoir, c'est gentil d'être venu. Donc, du coup, il y a un côté de prédation qui est effectivement extrêmement reloutable sur les sons. Vous noterez que j'ai une valeur de batterie, qui est à 2 minutes 58 sur l'écran. En fait, votre batterie est montée, très courte, ce qui est pas mal. Ça vous oblige à y aller mollo sur la plongée. Surtout que si vous êtes détecté, vous avez un malus. Et donc, votre batterie, c'est plus encore plus vite. Quand votre batterie est épuisée, vous êtes obligés de refaire surface pour que le moteur diesel recharge la batterie. Donc, faire surface en plein milieu de la flotte adverse, c'est pas une solution d'avenir. Donc là, j'attrape une nouvelle victime. Les cuirassées adverses ont décidé de toucher dans la zone de cap, et grand bien mal leur prend, parce que vous allez voir que ça fait assez mal au cul aussi. Mais, on y a un du vin. Boum, merci, au revoir. Et bébé. Alors là, là, je joue en PVP. C'est pas contre des bots. Les sous-marins, là, étaient accessibles de manière aléatoire dans des conteneurs. Et on pouvait les jouer soit en coop, ce qui ne présente aucune forme d'intérêt, à part se battre contre des bots complètement cons. où, alors, ils étaient accessibles pendant la saison de bataille classée. Donc là, pour le coup, vous vous utilisez contre des humains. Alors, en bataille classée, il y avait une limite de deux sous-marins par équipe. Donc, du coup, bah, j'ai pas mal à farmer des batailles classées pour me faire une petite idée un peu sur les sous-marins. Donc là, vous voyez, immédiatement, je remonte à la surface pour recharger les batteries. Et il y a un cachalot qui, lui, vous voyez, il est dans une situation qui est très mauvaise et assez conne pour lui. Vous voyez, là, sous sa barre de vie, il y a une barre qui est complètement vide, c'est sa batterie. Et donc, il a plus de batterie, il a été obligé de refaire surface. Et autant vous dire qu'un sous-marin qui n'est pas blindé, quand vous faites surface, vous êtes une grosse chips, vous faites ouvrir le berche. Et, bah, le cachalot, alors, c'est ce qu'il arrive, il va faire un maxi ordre. Donc, au niveau de la détection, également, je vous parlais du niveau de plongée, plus vous plongez bas, moins vous êtes détectable. Ce qui fait que, quand vous êtes repéré, vous avez intérêt à plonger le plus bas possible. Par contre, moi, j'avais un travers, c'est que je tendais à réduire ma vitesse. Parce que, dans la vraie vie, un sous-marin est détecté à cause du bruit qu'il fait. Ce bruit, ça va être le moteur. Là, c'est des moteurs électriques en plongée, donc autant vous dire que c'est totalement silencieux. Donc, le moteur, c'est plutôt le cas du sous-marin nucléaire aujourd'hui. Et c'est surtout son hémice. Et son hémice qui, à haute vitesse, va caviter. C'est-à-dire que, quand elle cavite, c'est qu'elle va suffisamment vite pour, en fait, son mouvement forme des bulles. Donc, ce sont ces bulles d'air qui font du bruit, qui provoquent la cavitation. Et là, vous êtes immédiatement détectable. Et bien, oubliez ça, dans l'ordre de War Chips, on s'en fout totalement. Vous êtes détecté parce qu'un adversaire est dans votre cercle de dissimulation. Donc, la valeur de dissimulation que vous avez, vous avez un adversaire qui est en dessous de cette valeur. Vous êtes détecté que vous alliez à fond ou lentement. Donc, du coup, n'adoptez pas ce travers que vous auriez dans un simulateur de sous-marin. On s'en fout d'aller lentement. Là, on est à l'état actuel. Baisser sa vitesse ne réduit pas le drainage d'électricité de la patrie. Et n'augmente pas votre discrétion. Donc, du coup, on joue vraiment sur ce niveau de profondeur. Sachant que, par contre, un destroyer ou un croiseur léger, qui sont les deux classes de navires qui vont recevoir des charges anti-sous-marines, quand ils vous passent à la verticale, c'est vous qui perdez, clairement. Sachant que vos torpilles guidées ont aussi des limites. Un destroyer qui zigzague bien, il va lâcher vos torpilles. Vous n'arriverez pas à le toucher. Surtout s'il fonce vers vous en tournant à droite à gauche, vous ne vous suivrez pas. Et vous vous ferez ouvrir. Alors, il y a aussi des navires plus lourds, comme les cuirassés, qui vont avoir la capacité d'envoyer un raid d'hydravion qui lâche des charges sous-marines. Donc, voilà. En limita, il y a un rééquilibrage à faire. Et pour le moment, je reste assez dubitatif. Et autre détail également, c'est que les parties en sous-marin peuvent être extrêmement frustrantes. Autant là, vous voyez, j'ai pu conduire une bonne embuscade parce que les cuirassés poussaient. Mais il y a des parties, vous êtes complètement à côté de la plaque, vous n'allez rien faire. Je crains aussi que les sous-marins ne poussent encore plus les cuirassés à camper en fond de map. Donc, à voir. Pour le moment, je suis dubitatif. Bref, sur ce, je vous souhaite de belles aventures sur les mers de World of Warships. Sous-titrage Société Radio-Canada